Il s'est livré aux terroristes en échange d'un otage. Grièvement blessé, il est décédé dans la nuit. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avait 44 ans. Cet officier était depuis peu le numéro 3 des gendarmes dans l'Aude. Dès l'annonce de sa mort, des habitants sont venus spontanément saluer son courage. Tout le monde est touché. Ça fait très très mal. C'est affreux, affreux, affreux. Il a fait ce qu'il fallait pour sa patrie, pour la France. Donc voilà, cet homme, il a tout mon respect. Le voici, filmé il y a trois mois à peine. Arnaud Beltrame participait à une simulation d'attaque terroriste dans un centre commercial. On le voit ici, en plein briefing. Donc on est sur les premiers éléments d'intervention. Un scénario presque similaire à celui d'hier, dans lequel il n'a pas hésité à sacrifier sa vie. Son frère salue son courage. Je pense que ce qu'il a fait, ça va au-delà de l'engagement de son métier ou des valeurs. Au-delà de l'humanité, il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. Il savait certainement qu'il n'ait pratiquement aucune chance. Il a quand même été très conscient de ce qu'il a fait. Je pense que si on ne qualifie pas d'héros, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros. C'était un officier brillant. En 1999, il sort major de sa promotion de l'école Interarmes, avant d'intégrer la gendarmerie. Celui qui aujourd'hui commande l'école était à l'époque dans la même classe que lui. Nous nous trouvons devant la photo de la garde au drapeau de l'école militaire Interarmes. C'est un drapeau porté par Arnaud Beltrame. Je trouve que cette photo illustre particulièrement la personnalité d'Arnaud, avec ce regard clair et ce sourire. Et puis avec Honneur et Patrie, écrit en lettres d'or sur le drapeau, qui illustre vraiment ce sens du service de la patrie qu'Arnaud avait chevillé au corps. Tout au long de sa carrière, Arnaud Beltrame a privilégié le terrain. Le prestigieux GIGN dans l'escadron parachutiste, la garde républicaine, puis le commandement de la compagnie d'Avranches dans la Manche. L'ancien maire connaissait son sens du devoir. C'est un homme très engagé, avec un sens du service hors du commun, avec un amour de son pays, de sa patrie. Et ce qu'il a faillir ne me surprend pas. Quand on connaissait Arnaud Beltrame, quand on le pratiquait un peu, on savait qu'il était capable de faire ce genre de choses. Sans enfants, Arnaud Beltrame était marié civilement. Il avait prévu une cérémonie religieuse le 9 juin prochain.